Comment faire un effet voix soufflée ? On va parler de ça aujourd'hui, c'est un effet qui est très à la mode et il y a des petites erreurs qui sont faites par rapport à cet effet, donc le plus simple c'est que je t'apprenne à le faire. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs à améliorer leur voix pour se faire plaisir en chantant. Juste avant de démarrer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, active bien la petite cloche de notification, comme ça tu seras prévenu à chaque fois que je serai en live, ce qui nous permettra d'échanger en direct si tu le veux évidemment. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je t'ai prévu une grosse surprise. Alors l'effet voix soufflée, c'est très à la mode et en même temps on pense qu'il faut une voix spéciale pour le faire. Enfin, on pense. Beaucoup de chanteuses et de chanteurs pensent qu'il faut une voix particulière pour faire ça. Certains pensent même qu'il faut avoir une voix un petit peu cassée, certains pensent qu'il faut fumer pour avoir cet effet de voix et en fait pas du tout. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand on veut faire un effet voix soufflée, il faut faire en fait l'inverse de ce qu'on ferait normalement quand on chante. Pourquoi ? Parce que quand on chante, on veut que nos cordes vocales viennent bien se toucher. Et quand on veut faire un effet voix soufflée, justement non, on ne veut pas que nos cordes vocales se touchent complètement, on ne veut pas que ce soit étanche. Le fait que nos cordes vocales ne se touchent pas complètement, que ce ne soit pas tout à fait étanche, ça va faire en fait une petite fuite d'air, ce qui va justement donner cet effet soufflé. Donc tu vas avoir la voix parce que tes cordes vocales se touchent un petit peu et tu vas avoir en même temps l'air qui nous apporte le souffle. C'est ça l'effet voix soufflée. Alors, du coup, tu vois bien que ça va un peu à l'inverse de ce qu'on voudrait parce que quand on chante, nos cordes vocales normalement elles se touchent. Donc, pour faire cet effet-là, il va falloir prendre certaines précautions. Je vais t'expliquer ça. Juste avant, n'hésite pas à partager cette vidéo, comme ça si tu as des amis qui sont intéressés par l'effet voix soufflée, ils pourront faire l'exercice avec nous. Alors, ce que tu vas commencer à faire, c'est que tu vas souffler de l'air par la bouche comme ça, doucement. Il ne faut pas que ça soit, on ne va pas crasher, on ne va pas sortir beaucoup d'air. On sort un petit peu d'air par la bouche. C'est comme si je voulais faire de la buée sur un miroir, comme ça. Donc, ça c'est pour mon air. Maintenant, il me faut un petit peu de voix là-dedans. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer au moment où mon son démarre et c'est le moment en fait où les cordes vocales vont venir se toucher, je vais bien me concentrer pour faire quelque chose de pas fort. Donc, je souffle. Voilà, là je l'ai. C'est un petit peu comme si je chuchotais, mais avec plus de son. Quand on chuchote, il n'y a pas forcément les cordes vocales en jeu. Si je chuchote comme ça, là, il n'y a pas vraiment beaucoup de son. Alors que là, je rajoute mes cordes vocales maintenant. Donc, on souffle comme si on voulait faire de la buée sur le miroir et on met un petit peu de son là-dedans. Et ça me donne l'effet voix soufflée. Alors, n'hésite pas à mettre en pause la vidéo, à refaire l'exercice pour t'entraîner. Maintenant, attention, il faut faire attention à certaines choses. Ça, tu ne peux pas le faire fort. Ça, c'est vraiment une grosse règle. Si tu essayes de le faire fort, tu vas te faire mal. Pourquoi ? Parce que pour le faire fort, je te l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, on a besoin que nos cordes vocales se touchent bien complètement. Et là, c'est l'inverse qu'on veut faire. On ne veut absolument pas que nos cordes vocales se touchent complètement. C'est une sorte de petit défaut en fait, la voix soufflée. Mais on le provoque exprès pour faire cet effet. Donc, surtout, ne cherche pas à le faire fort. Ensuite, aide-toi d'un micro. Cet effet-là, il sera beaucoup plus significatif si tu le fais dans un micro. Si tu le fais hors micro, on ne va pas forcément l'entendre. Là, je te parle, j'ai un micro qui enregistre ma voix. Du coup, tu peux l'entendre plus précisément. Ensuite, la dernière précision que je voulais te donner, c'est que du coup, comme tu as une fuite d'air, puisqu'on parle de voix soufflée, ça veut dire qu'il y a ton souffle qui s'en va. Du coup, la conséquence, ça va être que tu vas avoir beaucoup moins d'autonomie. Tu vas être obligé de respirer beaucoup plus souvent. Pourquoi ? Parce que tu as de l'air qui s'échappe. Comme l'air s'échappe, tu perds beaucoup plus d'air. Tu vas pouvoir tenir moins longtemps. Du coup, il faudra que tu prévois de respirer plus souvent dans ta chanson. Une fois que tu fais bien attention à ces trois précautions, il n'y a aucune contre-indication. Tu n'as pas besoin de fumer ou de te casser la voix ou faire je ne sais quoi pour réaliser cet effet. Alors, je te parlais d'une petite surprise. Pour faire cet effet-là, on parlait des cordes vocales, de comment elles se touchent. J'ai enregistré justement une vidéo qui dure quasiment une heure dans laquelle je t'explique comment tes cordes vocales se touchent, comment savoir si elles se touchent complètement, si elles se touchent partiellement, comment elles se touchent. Quasiment personne n'explique ça sur le net, je ne sais pas pourquoi. Alors, moi, je t'ai fait du coup une vidéo complète là-dessus de quasiment une heure. Cette vidéo, si tu le souhaites, je peux te l'envoyer gratuitement chez toi. On t'a mis un lien dans la description. Alors, clique sur le lien dans la description. Ça ne sert à rien de mettre en commentaire. Clique sur le lien dans la description. Tu rentres ton prénom et ton adresse mail, mets une bonne adresse mail. Si tu mets une adresse toute pourrie que tu ne consultes jamais, tu ne recevras pas le lien tout simplement pour télécharger la vidéo. Donc, c'est dommage. En plus, je ne vais pas t'envoyer que ça. Dans les jours qui viennent, je vais t'envoyer une vocalise, un fichier audio que tu vas pouvoir utiliser pour t'échauffer. Je vais t'envoyer aussi mon guide sur la respiration. Je vais t'envoyer plein d'autres choses. J'ai décidé de te gâter. Donc, ne passe pas à côté de cette occasion de pouvoir te former gratuitement puisque tout ça est offert. Je te dis moi, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501